Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. A la une de cette édition, fuite aux épreuves des examens de fin d'année, l'eau du baccalauréat emporte un élève et des enseignants dans les filets de la justice. Incarcéré ou détenu à la prison centrale de Yaoundé, il leur est reproché d'avoir partagé une épreuve de cet examen sur les réseaux sociaux. Un député du FSNC, très remonté contre le rafistolage des routes à Maroua, l'honorable Salmana Amadour Ali, est allé en personne manifester contre les travaux engagés par le maire de la ville pour accueillir des membres du gouvernement en séjour dans la ville pour évaluer les dommages des inondations sur le pont Palard. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, sept ministres pour un pont cassé à Maroua. Ces membres du gouvernement sont allés évaluer l'ampleur des dégâts sur le pont Palard effondré lundi dernier à la suite des inondations. L'arrivée de ces ministres a fait sortir de ses gants un député du FSNC. Il s'insurge contre le maquillage des routes pour accueillir cette délégation de Yaoundé. D'autres précisions dans ce reportage d'Amadou Daïrou et Isabelle Carole-Zoupette. Je suis venu pour dire que, stop, on est fatigué de se filmer, on est fatigué de la mise en scène à Maroua. On souffre à Maroua. Le député FSNC du Djamare, Salmana Amadouali, exprime sa colère. Il s'indigne de ce que la mairie de la ville de Maroua n'entame les travaux de réhabilitation des routes qu'à l'occasion de la visite d'une délégation ministérielle. On attend l'arrivée de ces membres du gouvernement pour faire la mise en scène à Maroua. Ils ont abandonné Maroua. Ils ont abandonné les routes de Maroua plus de deux ans. Les routes sont abandonnées par le génie militaire. Maroua n'a pas de routes. Conduite par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, cette délégation interministérielle, venue s'enquérir de la situation de la ville en cette période de pluie, s'est d'abord rendue sur le pont Palmaa, rompu sous le poids des eaux qui l'ont englouti. L'affaissement de ce pont a un impact considérable sur la mobilité des populations de la ville et de celles environnantes. Il s'agit de faire une évaluation de tous ces problèmes nés des inondations et faire un rapport au chef de l'État. Ici, l'absence des drains et les constructions anarchiques favorisent ces inondations, cause de nombreux décès et de sans-abri. Les victimes ne cessent de crier à l'aide. Quand il pleut comme ça, il faut qu'on évacue les enfants pour les mettre chez les voisins. Chaque année, comme vous voyez, nous sommes obligés de partir chercher une motopompe pour évacuer l'eau. Je vous en supplie de regarder comment canaliser ou bien chercher à nous aider. La population de Marois espère vivement que ces ministres déployés sur le terrain mettront définitivement un terme à leur souffrance. Parlons politique à présent. Le Social Democratic Front n'ira pas aux élections régionales. L'annonce est contenue dans une déclaration rendue publique par le président national du parti de la balance, Nidjian Frondi. Ce dernier exige comme préalable la révision du code électoral et la promulgation d'un cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. On voit tout cela dans ce reportage de Sylvestre Zangaou. C'est depuis les États-Unis, où il se trouve depuis la pandémie du coronavirus, que Nidjian Frondi, le chairman du SDF, exprime sa désapprobation pour l'organisation des élections régionales annoncées. Dans une sortie écrite, Nidjian Frondi affirme qu'organiser les élections régionales dans les conditions actuelles au Cameroun est un pas dans la mauvaise direction et justifie cette position par le fait que la résolution définitive des recours électoraux issus des élections municipales est en suspens à la Chambre administrative de la cause suprême, sachant que l'électorat pour les régionales est composé de conseils municipaux et de chefs traditionnels, un préalable sans lequel le gouvernement ne va qu'exacerber la crise de légitimité que subissent les institutions du pays. Le chairman du SDF évoque également la marginalisation des régions anglophones, avec la persistance d'organiser des élections, sachant que le contexte de guerre qui y règne ne peut garantir le bon déroulement du scrutin. Les élections régionales ne feront qu'empêcher davantage la population du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de participer à la vie institutionnelle du Cameroun. Nidjian Frondi annonce que compte tenu de tout cela et nonobstant les dispositions statutaires du parti sur les élections, le SDF ne participera pas aux élections régionales prévues par les schémas actuels pour ne pas contribuer à davantage truser le fossé déjà large entre Camerounais. Le chairman du SDF exige au préalable la révision et l'amélioration de façon inclusive du code électoral, la promulgation d'un cesseux-le-feu dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et y mener de nouvelles discussions sur la résolution de la crise, commencer l'exploration complète et de bonne foi de la mise en place d'un système fédéral de gouvernance pour résoudre la crise constitutionnelle que traverse le Cameroun. Plusieurs infrastructures des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest en pleine réhabilitation par les populations. C'est le cas en Camerounais où les travaux d'aménagement de la route nationale numéro 11 ont été entamés par les habitants qui disent ne pas attendre le plan de reconstruction de leur localité initié par le chef de l'État. Danny Warren Zede et Xavier Fouca. Nous sommes ici au village Ndikou Ndito en Bengui dans le département de la Momo, dans la région du Nord-Ouest Cameroun. Un village désormais habité uniquement par des femmes et des enfants, les hommes ayant déserti à cause de la crise qui sévit depuis plus de trois ans dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays. Ses mamans abandonnant elles-mêmes se battent comme elles peuvent pour reconstruire ce pont. Ce sont les femmes qui reconstruisent le pont où les hommes ont fui à cause de la guerre. Nous, pauvres femmes, sommes restées avec les enfants. En repensant à toutes les souffrances qu'elles vivent au quotidien, ces femmes interpellent les pouvoirs publics. Quand il pleut, il est impossible pour nous de traverser. L'eau peut t'emporter. Il faut attendre que le niveau d'eau baisse pour le faire, que le gouvernement construise un bien meilleur. Pour traverser avec les enfants, il faut les amener à tout du rôle. Toujours dans le Nord-Ouest, les habitants de la localité de Mbillé, situés entre Nkambé-Hendou, sur la nationale numéro 11, ont engagé la deuxième phase des travaux de réhabilitation de cet arse routier. Il s'agit là d'une intervention en solidarité entre les deux communes d'Nkambé-Hendou, compte tenu du fait que notre population s'ouvre depuis un certain temps. Nous ne pouvons donc pas croiser les bras parce que c'est une route nationale. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour dire qu'en attendant l'effort de l'État, il faut quand même que la population se mette la main dans la main pour dégager au moins la partie la plus difficile. En main nue, à l'aide des pelles ou avec des engins, toute la communauté est mobilisée pour la cause, afin d'améliorer l'état de cette infrastructure routière. Ces travaux sont, selon l'autorité locale, une preuve que la vie renaît. J'appelle aux citoyens de cette municipalité de revenir, relancer leurs activités. Je sais que plusieurs souffrent assez. Ils doivent revenir pour qu'ensemble nous puissions reconstruire. La vie est redevenue normale. Les gens doivent revenir et qu'ensemble nous puissions reconstruire la municipalité de Ndou. C'est ainsi que les habitants de certaines localités du nord-ouest et du sud-ouest du pays se battent, en attendant l'effectivité du plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest de Cameroun, telles que prévues par le gouvernement. Les fils et filles du village Bonassama Douala sont en colère. Ils ont effectué une marche ce matin pour exprimer leur mécontentement contre une décision du préfet du Voury, nommant Camille Tanko Amadou, chef de troisième dégré du quartier Besséquet, au village Bonassama. Dans un mémorandum remis au sous-préfet de Douala IV, ils disent en avoir marre de voir un ressortissant d'ailleurs désigné chef traditionnel sur leur territoire. À présent, je vous propose d'écouter Henri Epon. Il est le porte-parole des fils et filles du village Bonassama. Pour solliciter la rétratation de cet arrêté, parce que cet arrêté peut causer un grave problème, perturber l'ordre public et la cohésion sociale au sein de notre communauté, surtout le vivre-ensemble, qui est empronné par le président de la République, son excellence, Paul Guillaume. Cet arrêté pose un problème parce que non seulement il vio certaines dispositions pertinentes, certaines dispositions légales pertinentes, mais également est en porte-à-faux avec nos justes et coutumes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons voulu, nous sommes sortis spontanément pour manifester notre mécontentement, saisir les autorités, et plus particulièrement le sous-préfet de Douala IV, pour lui présenter ce mémorandum que nous avons adressé au préfet du Voury pour qu'il puisse procéder à la rétratation du diarreté. Voilà un peu l'objectif de notre manifestation de ce matin. Il ne s'agit pas d'un problème de tribalisme, puisque celui dont nous sommes en train de contester, son père a longtemps été maire de Douala IV. Je vous le disais en titre, examen de fin d'année, un élève et des enseignants en détention à la prison de Kondengui pour avoir partagé une épreuve du baccalauréat sur les réseaux sociaux. Maître Sim, avocat de Kevin Nghassam, parle de scandale et demande que justice soit rendue. On voit tout cela dans ce reportage de Joël Essengé et Guizogo. Dans l'affaire de la fuite des épreuves au baccalauréat 2020, Maître Emmanuel Sim, l'avocat du jeune Kevin Nghassam, 18 ans, incarcéré à Kondengui, a pu rencontrer ce dernier. Je suis absolument atterré. Je n'arrive pas à digérer le fait que cet enfant ait été jeté en prison. C'est un endroit qui est un endroit pour les adultes, pour une faute qu'on peut reprocher sérieusement aux adultes, à ceux qui, dans la chaîne de confection des épreuves des amens, ont laissé filer les épreuves. Pour l'avocat, ce jeune apparaît pour l'heure, comme le bouc émissaire, dans cette affaire où les vrais coupables ne sont pas inquiétés. Au nom de quoi, dites-moi, on mettra un enfant en prison qui a reçu dans son téléphone une épreuve et laisser en liberté ceux qui, dans la production, dans la confection, dans le stockage et la distribution des épreuves, sont en liberté. Au nom de quoi, je suis révolté. Je suis très révolté devant cet enfant en prison aujourd'hui, dans cette tenue simple, avec sévère, cet enfant innocent qu'on a jeté au lot. Je suis révolté. Selon le défenseur de Kevin Nghassam, c'est plutôt à la ministre des Enseignements secondaires et au directeur de l'Office du Baccalauréat de tirer les conséquences du scandale de la fuite des épreuves. Et à la suite de cette affaire, des hommes politiques, acteurs de la société civile et leaders d'opinion exigent la libération de cet élève. Seront-ils entendus par la justice ? Là est toute la question. Gladys Sosidier, pour la revue de ces différents messages postés, sur la toile. La mobilisation est générale sur la toile. Politiques, artistes, acteurs de la société civile et de nombreux autres internautes demandent la libération des élèves écroués à la prison centrale de Yaoundé, accusés d'avoir fait fuiter les épreuves du baccalauréat 2020. Les uns et les autres s'indignent de ce que les réels coupables, sept au total, pourtant clairement identifiés par le ministère des Enseignements secondaires à l'issue d'une enquête menée pendant près de trois semaines, ne soient pas inquiétés jusqu'ici. Ainsi peut-on par exemple lire des réactions comme celles de l'honorable Nouran Foutsing du PCRN. La responsabilité de la fuite des épreuves ne saurait être imputée aux élèves. Libérez ces élèves sans délai et assumez vos erreurs. Parmi les élèves incarcérés à la prison de Kondenghi dans cette affaire, il y a Gassam Noché-Gervais-Kévin, élève en classe de terminale au lycée de Banganté dans la région de l'Ouest. Ces photos font le tour des réseaux sociaux, avec des messages appelant à sa libération. Et toujours dans le chapitre des réactions, il y a également celle de l'artiste Kares Fosso, qui écrit sur sa page Facebook. Libérez les enfants des gens. Ils n'ont pas cassé l'office du baccalauréat. Condamnez ceux qui sont en charge des épreuves. Le docteur Okala Ebode, qui marque lui aussi son indignation, s'offusque de ce que ses élèves se retrouvent en prison. Pourtant, un sous-prefait qui a tiré sur sa copine à Kribi est toujours libre. Ou encore, une gendarme qui a tué à bout portant un jeune dans la ville de Bafoussam n'a pas été inquiétée. Le docteur Okala Ebode dénonce le silence complice de la justice. Pour lui, c'est discriminatoire cette manière d'appliquer la justice. David Eboutou, leader d'opinion, appelle à la mobilisation de la société civile pour faire libérer ses enfants emprisonnés injustement. Les coupables sont à l'office du bac, précise-t-il, dans son poste. L'universitaire Claude Abbé, lui aussi, rejoint la vague d'indignation. Sur sa page Facebook, il écrit « Libérez cet enfant et assumez votre responsabilité. » à la sous-traitance des responsabilités. Alors que la toile continue de s'enflammer suite à cette affaire, la réaction des autorités est toujours attendue. Évoquons à présent ces casses qui provoquent des gorges chaudes dans la ville de Douala. Plus de 20, 200 familles devraient voir leurs habitations détruites près d'un gigantesque ravin au quartier L'Ogbessou. Cet déguerpissement débutait ce vendredi sous le feu des contestations des populations. Claude Eucoua et Donald Brice Kamgan. Des enjeux de la mairie de ville de Douala, les gens tout sur leur passage. Nous sommes à L'Ogbessou, dans le cinquième arrondissement de la ville. L'administration met ainsi en application un déguerpissement annoncé via une sommation de 48 heures au riverain. On ne voudrait pas que ça recommence là. Qu'on soit en train de revoir des pertes en vies humaines encombrées sous les, je veux dire ensevelies, sous des écoulements de boue. On ne voudrait pas que ça se reproduise. Donc le super maire a décidé de sauver ces vies en les déguerpissant comme vous entendez. Les sons de marteau et tout ça, ils sont en train de vouloir récupérer les tolles. Dans ce millimélo, chacun se bat à récupérer tolles, meubles ou objets utilitaires. Avant l'arrivée des engins, des habitants sont désespérés. Ça fait aujourd'hui 10 ans. Je suis ici dans la maison, ça fait 10 ans. Je suis ici dans la maison aussi. Je suis en train d'avoir des faibles finitions. Un peu, un peu, un peu, un peu. Il faut mieux que je me casser. Après, rentrer ce collège, ça commence. Là, pour construire, pour construire, c'est gratuitement. Mais c'est sur le plan, c'est qu'un niveau, c'est là. On va construire gratuitement. En contrebas de ce gigantesque ravin, reputé dans la zone, environ 200 familles seront déguerpues d'après les officiels. Devant les crises et contestations, la mairie explique vouloir préserver des vies dans cette zone où les risques d'éboulement de terrain ne sont pas loin. Le risque, le grand risque qu'il y a aujourd'hui, c'est que ceux qui sont en haut peuvent s'écrouler et retrouver les gens en bas. Nous allons commencer par le bas pour que le bas soit déguerpi. Les maisons quittent, les populations quittent ce bas. Mais qu'en moins de 24 heures, on trouve plutôt des gens de la commune, de la police municipale, qui viennent mettre une pression telle qu'on ne peut pas avoir le moindre temps de récupérer des choses qu'on a dans les maisons. Après les cases de ce vendredi à L'Oc-Bessou, la question du sort des populations ainsi sans domicile fixe alimente les débats entre régularisation de l'occupation des sols et nécessité de la préservation de la paix sociale. Ces déguerpissements sont prévus dans les autres communes de la ville. À présent, à l'étranger, élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le président français Emmanuel Macron a reçu ce vendredi à l'Élysée son homologue Alassandraman Ouattara, candidat déclaré au scrutin du 31 octobre prochain. De quoi les deux chefs d'État ont-ils parlé dans un contexte de contestation de la candidature d'Alassand Ouattara ? Élément de réponse dans ce reportage d'Éric Fopoussi. Emmanuel Macron ne s'oppose pas à la candidature d'Alassand Ouattara pour un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Les deux hommes se sont rencontrés au palais de l'Élysée à Paris. C'est le président ivoirien qui, sous son compte Twitter, révèle le contenu de leurs échanges. Alassand Ouattara salue une convergence de vues avec le président français sur la situation économique et politique en Côte d'Ivoire, notamment l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 dans un climat de paix. Le président ivoirien ajoute sur Twitter qu'il a eu un excellent déjeuner de travail avec son ami, le président Macron. La position du chef de l'État français était attendue. En mars dernier, en effet, le président Ouattara annonce devant le Sénat ivoirien qu'il souhaite transmettre le pouvoir à une nouvelle génération, dont la foulée et réaction d'Emmanuel Macron, qui salue la décision historique du président Ouattara, homme de parole et homme d'État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. La Côte d'Ivoire donne l'exemple. Le même président français ne trouve donc pas d'inconvénient au retournement de veste de son homologue ivoirien. À deux mois de l'élection présidentielle prévue, le 31 octobre en Côte d'Ivoire, le contexte politique reste tendu. Au total, 45 candidatures ont été déposées auprès de la commission électorale indépendante, notamment celle de Henri Conan Bédier et des deux poids lourds bloqués à l'étranger, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Seulement, en recevant Alassane Ouattara, la France vient encore de donner des arguments à ceux et celles qui fustigent ces ingérences dans la politique intérieure de ces ex-colonies en Afrique. Mesdames et Messieurs, c'est avec ce reportage d'Éric Fopoussi que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alotou pour la deuxième partie d'Ekinoxua. La décision du préfet du Bourri désignant Camille Tanko Amadou, chef de troisième degré, c'est qu'elle fait sortir les populations savoir. Vous l'avez dit, Serge Alotou, les fils et filles de Beseke à Bonasama sont en colère. Ils ont effectué une marche de protestation ce vendredi pour exprimer leur mécontentement contre la décision du préfet du Bourri qui désigne Camille Tanko Amadou comme chef du troisième degré de leur communauté. Rafistolage de la voirie de Maroua, un député FSNC dans tous ses états. L'honorable Salmana Amadou Ali critique ou s'oppose aux travaux à la va-vite qu'a initié le maire de la ville en vue d'accueillir les sept membres du gouvernement qui séjournent dans la ville de Maroua pour évaluer l'ampleur des dégâts ou des dommages des inondations sur le pont Palard effondré lundi dernier. Serge Alotou. Voilà, merci. C'était très ravi de vous avoir pendant ces deux semaines, Julien Berthe-Bissaye. Ce fut également un plaisir. Rendez-vous très prochainement parce que dès lundi, Cédric Nuffelé est là pour le 21. Bonne soirée.